Hi Mina, c'est Kyu-Chan, toujours avec Poussinéco, pour donc la suite et peut-être fin de Doki Doki Literature Club, parce qu'on est quasiment à la fin, là, donc on va bien voir si on y arrive dans cette vidéo ou s'il en faudra une de plus. Donc, Monica n'est pas très contente que Yuri veuille nous draguer, donc il y a des trucs qui sont très bizarres, et Yuri est très spéciale aussi. Ouais, elle est un peu plus bizarre que la dernière fois. Il y a énormément de glitchs et tout ça, donc le jeu est toujours très bizarre, mais il est temps donc de continuer, on en était justement au poème, et je vous rappelle que Yuri était parti, donc on n'a pas le poème de Yuri. En même temps, c'est bizarre, mais c'est pour ça qu'on aime ce jeu. Aussi, c'est vrai, parce que c'est vrai que je vous avoue que moi, les jeux de drag, c'est pas du tout mon kiff, donc je suis contente de voir un jeu de drag qui change un petit peu de la donne. Voilà, encore quand c'est à la Shark Dating Simulator, que c'est pour rigoler, que ça dure pas longtemps, ça va. Voilà, clairement, en fait, clairement, Shark Dating Simulator, on aurait pu le faire en une seule vidéo, parce que la vidéo suivante, je crois qu'elle dure 10 minutes, un quart d'heure même pas, je sais même plus. Donc voilà. Bon, on y va. Natsuki. Bah, c'est pas terrible. Pourtant, on essaie de la draguer, hein. Mais c'est assez décevant par rapport au dernier. D'accord. Et encore, si celui-ci était aussi bon que le dernier, je serais complètement furax. Bah alors, c'est bien, non ? Ouais. Eh bien, je crois que je voulais tenter quelque chose d'un peu différent cette fois. Soit, tu es encore un novice, ça ne me surprend pas que tu aies du mal à trouver ton style. Peut-être que tu pourras prendre un peu de chacune ici. Quoi ? Ouais. Ok. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais passé du temps avec Uri aujourd'hui. Oui, c'est surtout elle qui nous a chappardé, en fait. Voilà. Non, pas que ça m'intéresse de savoir avec qui tu traînes. Jalouse. On m'a toujours appris de ne rien atteindre d'autrui. Ça, c'est une bonne institution, par contre. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'elle en attend quand même beaucoup d'autres, malgré tout. Ouais, malgré tout, donc... Donc, je ne t'attendais pas, par exemple. Malgré tout, tu devrais jeter un oeil à mon poème. D'accord. Tu pourras sûrement en apprendre quelque chose. Euh... Oui. Je... Bah, c'est... Oui, c'est très informatif, effectivement. Euh... Vous voulez retenir quoi de ce poème ? Je ne sais même pas vous le lire, en fait. Non, mais ça... C'est fait exprès, ça ne peut rien dire. Oui, je sais bien que ça fait exprès. C'est à cause des glitchs et des bugs du jeu. C'est fait exprès, complètement. Il y a ça, et puis... C'est parce qu'en fait, comme j'ai dit, en dragant Natsuki dans la deuxième partie, c'est pour débloquer ça. Ah, c'est pour débloquer ce moment, en fait. Ah, ok. D'accord. C'est pour ça que j'ai demandé à aller, en dragant Natsuki. Qui ? En plus... Non, excuse-moi, Poussin, mais... Pour ceux qui l'entend, parce que toi, tu ne l'entends pas, mais... Écoutez bien, la musique, elle est très, très bizarre à ce moment-ci, en plus. Pourquoi tu n'es pas venu lire avec moi aujourd'hui ? Je t'attendais. Je croyais que t'attendais rien des autres. Mais là, c'est... Oui, je sais, je sais, c'est... Et j'ai attendu longtemps. C'était le seul moment intéressant de ma journée. Oh, Tichou. Pourquoi il a fallu que tu ruines tout ? Ma foi, c'est Yuri. Tu préfères Yuri ? Tu devrais éviter de la côtoyer. Tu m'écoutes ? À moitié. Oula. Yuri est complètement cinglé. Écran ? Tu as dû t'en rendre compte, c'est évident. Amuse-toi plutôt avec moi. D'accord ? Oh, oh. Barre de chocolat ! Monika, barre de chocolat ! Tu ne me détestes pas, hein, Kiyo. Tu me détestes ? Quand t'es comme ça, oui. Tu veux que je rentre chez moi en pleurant ? Oh, putain, il y a du sang. Le club est le seul endroit où je me sens en sécurité. Ne gâche pas tout ça. Ne gâche pas ça. S'il te plaît. Arrête de parler avec Yuri. Amuse-toi plutôt avec moi. Alors, c'est très malaisant, hein, comme moment, je vous l'avoue. Je n'ai que ça. Amuse-toi avec moi. Amuse-toi avec moi. Oh, putain, le sourire. Oh, putain. Non, Natuki, quand t'es comme ça, j'aime pas ça du tout, franchement. Je m'attends à un... Voilà, c'est ce que je dis. Clairement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je m'attendais à un jumpscare. Je ne sais pas si tu me remercies pour cette scène. Non, 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 je ne te remercie pas du tout. Le pire, c'est que je suis là, je dis... Je m'attends à un... Oui, mais le voilà, je m'attendais à un jumpscare, mais le voilà, direct. Je fais, putain... Poussin, je te déteste. Le pire... Oui, mais c'est intéressant à voir. Oui, c'est vrai que c'est intéressant à voir. Bon, on avait oublié de rappeler en début de vidéo que si vous n'étiez pas prêts pour ce genre de choses, il fallait pas nous regarder. Bah, désolé, on l'a dit trop tard. Putain... Le pire, c'est que, en plus, je crois que je connais cette scène, mais elle m'a... Je te l'ai montré vite fait. Ouais, mais je ne m'attendais plus, en fait. Bon, bah, Natsuki est morte. Non, mais il y a un gros pétage de câbles. Oui. Bonjour, Q. Excusez-moi, il faut le temps que je m'en remette. Comment se déroule l'écriture ? Ça va à peu près. Je viens de voir Natsuki se tordre le cou, mais c'est pas grave. Alors, juste, sans spoiler, à la fin, si vous streamez avec OBS, il y a un jumpscare avec Monika. Oui, parce que moi, je stream, j'enregistre avec Xplit, donc il est possible qu'elle le détecte pas. Je pense qu'elle le détectera pas. Mais en effet, le jeu détecte certains programmes d'enregistrement, en particulier OBS. Mais Xplit, je ne pense pas qu'il le détecte. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous êtes à la fin, essayez un petit peu OBS pour voir. Voilà. Moi, j'ai essayé de le faire avec OBS, mais je n'arrive plus à le faire fonctionner. Il faut que je vois comment ça remarche. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Oh, pardon ! Pas trop quoi ! Tant que ce n'est pas mauvais, je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt, tu écriras un chef-d'oeuvre. Haha, je ne comptais pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui ? J'aime bien le « tu ne sais jamais ». Je me demande si c'est pas plutôt « on ne sait jamais ». Parce que c'est une expression à la base, mais bon. Oui, tiens. Je tombe en poème à Monika. Bon. Beau travail, Kew. De toute façon, tu aimes toujours ce qu'on fait. C'est pas faux. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. C'est pas ce que tu avais dit aussi la dernière fois ? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose d'aussi profond. Avec les mots de Natsuki ? Mais il semblerait. Le jeu a dit « je t'emmerde » et « je fais Yuri ». C'est ça, c'est complètement ça en fait. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte quand on attend peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Haha, tu es un petit malin. C'est vrai que je dois dire « génie sur vente ». Je ne me rappelle pas qu'elle ait dit ça, mais on va passer. Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai ? Oui, donc clairement, il est parti sur le fait que j'avais dragué Yuri alors que j'avais le style de Natsuki puto. Après, c'est vrai que dans la deuxième partie, c'est fait exprès. Oui, oui, mais donc clairement, il a repris comme si j'avais dragué Yuri, quoi. Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa propre tête que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment. Comme tout à l'heure. Oui, donc ça, c'est typique de tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. Ah ah ! Soudain, la porte s'ouvre. Yuri ! Me revoilà. J'ai manqué quelque chose ? Pas vraiment. En fait, nous avons commencé à partager nos poèmes entre nous. Hein ? Déjà ? Je suis désolée d'être en retard. Au moins, t'as pas vu Yuri, t'as pas vu Natsuki, en fait, je trouve le coup. Monika n'a rien fait, d'ailleurs. Et en même temps, je tiens à signaler que même nous, on a l'air d'être très normales. C'est comme si on n'avait rien vu. Je dis pourtant, moi, j'aurais vu ça, j'aurais tout flippé. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement le temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. D'accord. Merci, Monika. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème, maintenant. Enfin, bref. Tu veux lire mon poème, maintenant ? Bah oui, ça serait bien. J'aime la manière dont celui-ci se termine, donc j'espère que toi aussi. D'accord. Ok. Sauve-moi. Les... Ah zut. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vive... Belle... Quelque chose ? Ouais, de vive, belle couleur, j'imagine. Même le... Même le poème est buggé. Clignotant, s'étendant, pénétrant, rouge, verte, bleu, une cacophonie interminable de bruit, dénué de sens. Le bruit, il ne cessera pas de violon, désagréable... Je ne sais pas. Grinçant, persante... Euh... Ouais, grinçant, persante... Le couloge sur un thorax en respiration. Comment je... Comment je... Un tableau noir sur une plaque tournante. Comment jouer un couteau sur un thorax en respiration. Ça, ça n'y était pas avant. Euh... Non, en effet. Supprime-la. Ah, avant c'était sauve-moi ou... Non, euh... Sauve-her-moi. Ouais, charge-moi. Et là, c'est supprime-la. Ok. Ok. Oh ! Putain ! Pile à ce moment, je me suis retournée pour être annulée, donc je n'ai même pas vu. Mais en fait, c'est court parce que, vu qu'elle a mis du temps à parler, je m'attendais encore à un jumpscare, et en fait, t'as juste l'écran qui a freeze. Dzzzzz, j'ai... Putain ! Excuse-moi. Je ne suis pas encore remise de Natsuki. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. J'essaie juste de... Hum... Eh bien, ce n'est rien. D'accord. Cela ne sert à rien d'expliquer. En plus, elle a un air blasé. Tu te dis où là ? Tu caches quelque chose, Monika. De toute manière... D'accord. De toute manière, ok. D'accord. Que dalle. Et voici le conseil quotidien de Monika. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Oui. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu ne sais jamais quand... Euh... À qui est-ce que je parle ? Peux-tu m'entendre ? Dis-moi que tu peux m'entendre. Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Aide-moi s'il te plaît. Bon. Ok. Ce sera mon conseil du jour. Ok. Merci d'avoir écouté. Il y a quelqu'un là-dedans ! Ah, il ne nous reste plus que Yuri maintenant. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yori souris et prend une profonde inspiration. J'aime rien qu'en le tenant. Ok. Ah, je veux dire... Ton poème est bon, en fait. Tu ne l'as pas encore lu, je pense. Je crois que tu as juste fait un câlin. C'est ça. C'est... Ah... À vrai dire, il y a certaines choses que tu pourrais retravailler. Oui. Mais cela n'importe pas vraiment. Si. On dirait que tout ce qui est écrit par toi est un trésor. Euh... Ouais. C'est un peu gênant ce que je viens de dire. Passons à la suite. Voici le poème que j'ai écrit. Tu n'as pas à l'apprécier ou quoi que ce soit. Ok. Oula, attention. Roux. Attendez. Une roux... Pardon ? C'est pas le même que la dernière fois, non ? Une roux en rotation, entraînant un essieu grincement... Tête de boulon, boîte de vitesse linéaire, ciel qui s'écroule, sept niveaux sains, un bateau arrimé, un portail vers un autre monde, une fine corde nouée à une espèce de... à une épaisse corde, un harnais déchiré, boîte de vitesse parabolique. Ok. Univers en expansion, temps contrôlé par des roues dentées glissantes. Putain, j'imagine tellement le film sourd en lisant ce truc. Existence de Dieu, nageant en pleine mer, quelle que soit la direction, se noyant, une pierre écrite avec du sang, une prière écrite avec des serpents chronophages aux yeux humanoïdes, un fil reliant tous les yeux humanoïdes vivants, un canétoscope de niveau sain, boîte de vitesse exponentielle, un ciel composé d'étoiles en explosion. En plus, je viens remarquer, il y a une tâche. Ouais, ben, à mon avis, c'est plus... elle a un peu mis des phrases au hasard. Oui, complètement, en fait. J'en étais où avec tout ça ? Dieu réfutant l'existence de Dieu. Dieu réfutant l'existence de Dieu, une roue en rotation en six dimensions, 40 roues dentées et le tic-tac d'une horloge, une horloge qui tique à chaque rotation de la planète, une horloge qui tique 40 fois à chaque fois qu'elle tique une fois. Ok, je sais pas si c'est possible, mais bon. Une tête de boulon, des niveaux sains attachés à l'existence d'un bateau arrimé, à un autre monde, un canétoscope de sang écrit avec des horloges, une chronophage prière reliant un ciel de 40 roues dentées et Dieu humanoïde ouvert dans toutes les directions. La boîte de vitesse respire, la tête de boulon respire, le bateau respire, le portail respire, les serpents respirent, Dieu respire, le sang respire, les niveaux sains respirent, les yeux humanoïdes respirent, le temps respirent, la prière respire, le ciel respirent, la roue respirent. Ah ! Et ben dis donc ! Faut dire quoi, ça ? Peu importe de quoi il s'agit. Ah, ok. Ça s'agit quoi ? D'accord. J'ai les neurones en ébullition dernièrement, alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. Mon stylo ? Oui. Ah. C'est un stylo qui est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi en attendant de le rendre et... Je... J'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant tu le touches. J'ai fait bien. Non, clairement pas ! Clairement pas, non ! Qu'est-ce que je viens juste de... On peut non prétendre que cette discussion n'a jamais existé ? Non. C'est... Tu peux regarder le poème cependant. Tu peux garder... Tu peux garder, pardon. Non mais non, je veux rien garder de toi là. Vous avez débloqué un poème spécial, souhaitez-vous le lire ? Oui. Les pensées positives de Sayuri. Bon bah, Quentin, peace à toi, parce que je sais bien que cette scène t'a traumatisé quand tu l'as vue. Happy Fout, c'est Happy Fout, c'est Happy Fout. Bien, les amis. Nous avons tous fini de lire les poèmes des autres, n'est-ce pas ? Oui. Nous devons voir quelque chose aujourd'hui. Donc si vous pouviez tous vous rapprocher... C'est à propos du festival. Oui, Sayuri n'est pas... Euh, Natsuki n'est pas morte. En quelque sorte, oui. C'était juste un jumpscare à la con. Merci pour ça, encore une fois. Ah, on a vraiment besoin de faire quelque chose pour le festival. Ce n'est pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de trouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'inquiète pas. Nous allons faire simple, d'accord ? Écoutez. Je sais que tout le monde a été plus enjoué depuis que Q nous a rejoints et que nous avons commencé nos activités. Mais ce n'est pas le moment de nous contrôler de ça. Nous avons seulement 4 membres. Et le festival, notre seule véritable chance d'en trouver d'autres, vous savez. Qu'y a-t-il de bien à recruter de nouveaux membres, d'ailleurs ? On en a assez pour être considéré comme un club officiel. Avoir plus de membres va juste rendre le club plus brillant et plus difficile à gérer. Elle n'a pas complètement tort pour le coup, hein ? Natsuki. Je ne pense pas que tu regardes ça de la bonne manière. Bah en même temps, dans ce cas, tu ne fais pas un club, tu restes un groupe de potes, quoi. Ouais, mais bon. Tu ne voudrais pas partager ta passion avec le plus de personnes possible ? Au moins l'avantage, c'est qu'en faisant un club officiel à l'école, t'as un local pour être tranquille, quoi. Histoire de leur inspirer le même sentiment qui t'a fait venir ici, le club de littérature devrait être un lieu où l'on pourrait s'exprimer librement, sans juger l'extérieur. Hein ? Un lieu aussi familier que l'on ne voudrait jamais le quitter. Je sais que tu ressens aussi la même chose. Je sais que nous ressentons tous cela. C'est pourquoi nous devrions travailler main dans la main pour cargner quelque chose au festival, aussi modeste soit-elle. Tu n'es pas d'accord, Kyu ? Ah. Oh, allez ! Tu ne peux pas imposer ton avis à Kyu sous prétexte qu'il n'ose rien refuser ? C'est plutôt de rien te refuser, en plus. Regarde, Monica. Tu crois qu'il y en a ici qui ont rejoint ce club avec quelqu'un dans le collimateur ? Yuri ne disait pas un mot avant que Kyu nous rejoigne. Et pour ma part, je préfère être ici que chez moi. Tu m'étonnes. En plus, Kyu n'est même pas fan de littérature. Comme tout le monde. Désolée, mais il n'y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Nous, ça nous va comme ça. Je sais que tu es présidente et tout ça, mais tu devrais prendre en compte nos amis pour une fois. Elle n'a pas tort non plus, une fois de plus. Alors, pour une fois que je suis d'accord avec Natsuki, il faut mettre une pierre au calendrier. Monica est clairement prise de coup par les mots de Natsuki. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûre que Yuri et Kyu veulent aussi plus de membres. N'est-ce pas ? Je ne sais pas pour Yuri, mais moi, ça m'est égal. Et vlan ! Si je montrais l'enthousiasme que Monica attend, ce serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même à moi de désamorcer cette situation. Non. Natsuki a raison, vous ne pensez pas ? Ce club, ce n'est rien de plus qu'un endroit où l'on peut passer un moment tranquille. C'est ça. Pourquoi je pensais que tout le monde ici voyait les choses comme moi ? Cela dit... Non, c'est moi ! Cela dit, ça ne veut pas non plus dire qu'on est opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Pourquoi tu rejoins le club ? Pour vous draguer. Qu'espérais-tu obtenir ? Sexe ? Eh bien... Ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle je peux être honnête, hein ? C'est ça ? En fait... Si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. En effet, vous ne m'avez pas laissé le choix. Monica s'assoie et fixe son bureau. Quel intérêt de tout ça, de toute façon ? Et si la création de ce club lui-même était une erreur ? Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein ? Moi ? C'est juste ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête. Le problème n'est pas là. C'est plutôt la façon de le dire qui importe. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Ah ! Tu n'as même pas le droit de parler comme ça aux gens ? Oui, oui, oui. C'est parce que la zone de la phrase m'a perturbée un peu, c'est pour ça. En plus, normalement, quand Yuri dit plutôt au début, voilà, tu as encore fait une bêtise. D'accord. Tu ne comprends rien du tout. Tu voulais juste un endroit agréable pour passer du bon temps avec des amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-là pour moi. Et maintenant, Monica veut m'en priver. Ce n'est pas son... Pardon. Ce n'est pas son attention. Non, Kyo. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, alors j'aurais pu simplement rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là... Je veux dire... Ça aurait été court, mais... Je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki... Je pense que le club est dissuée par un monstre. Natsuki ignore Yuri et sort de la classe. C'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien... Vous avez quelque chose à dire pour le festival ? Je ne sais pas. Peu importe, j'imagine. Ouh, putain ! Qui se soucie de cette sale gosse odieuse ? C'était quoi, ça jumpscare à la con ! Non, il est normal, lui. Oui, oui, je sais qu'il est normal, mais sur le coup, je ne m'attendais pas du tout à celui-là. Je veux dire, j'aime le silence agréable de ce club à cet instant. Je suis sûre qu'on va en avoir un juste après, donc là, je m'y attends. Mais tu sais, c'est ça. Je me dis, Laura Boss était tellement mignonette, puis d'à coup, je fais... Oh, putain ! Et je suis simplement heureuse avec vous ici. Mais... Je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités ainsi. T'es trop près ! Personne ne pleurait si elle se donnait la mort. Hop ! Ok, putain, ce jeu me fera peur jusqu'au bout, hein. Je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de chacun et prendre une décision juste pour le club. Parce que le pire, c'est que quand vous jouez à ce jeu en plein écran, c'est magnifique, hein. Et toi, Kyo ? Que veux-tu obtenir de ce club ? Yuri répète la même question que Monica. Je décide que donner une réponse indirecte reste mieux que de s'abstenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'importance soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. Ce qui finira par faire du club de littérature un endroit spécial. Je vois. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Chaque membre apporte ses propres qualités d'une manière particulière. Oui. Avec du changement dans les membres, l'identité de club en général changera aussi. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Sortir de temps en temps de sa zone de confort. Yuri, tu sais que tu as du sang qui coule de ton oeil ? Bizarrement, il ne tâche rien en plus. Non, non, en plus il ne tâche rien. Il s'arrête de couler avant même de tomber de son visage. Donc si tu souhaites être démoniquée avant le festival, alors je suis avec toi. D'accord. Qui sait ? Peut-être qu'on pourra tous parler à Natsuki demain. Yuri hoche la tête. Dis, Yuri. Hein ? Hum, je ne sais pas, je sais que les choses étaient un peu étranges hier. Mais je pense que tu mérites de savoir que je te considère toujours comme une splendide vice-présidente. Et aussi une amie merveilleuse. Monika. Je veux faire tout mon possible pour faire de ce club le meilleur. Tu m'entends ? Moi aussi. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous parlerons du festival demain. Attendez, un instant. Je confis que ça bat la mon chat parce que c'est une balle à grelot et elle fait du bruit. D'accord. J'attends ça avec impatience. On y va, Kyo ? Euh... S'il te plaît, ne prends pas ça mal, mais... Tu dois discuter un petit instant avec Kyo avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il pense de son temps passé ici. Ça compte pour moi en tant que présidente. Yuri semble un peu inquiète, mais ne proteste pas. Entendu. Je crois en ton jugement, Monika. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain ! Monika salue Yuri qui quitte la salle. Pfiou ! Enfin débarrassée ! Ouais, c'est ça. C'était un peu agité ces derniers temps, pas vrai ? Oui, j'ai eu droit à trois jumpscares, mais bon. Kyo, je voulais juste m'assurer que tu apprécies ton temps dans ce club. Je t'adesterais vraiment de voir mécontent. Je sais pas, vous mettez des posters de gens pendus. Oui. Je me sens responsable de ça, en quelque sorte, en tant que présidente. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle ? Non, je ne veux pas savoir ! Parfois, j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire ? Retenez bien cette phrase. Mais c'est étrange parce que, depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Ah, je veux dire. C'est vrai que techniquement, ça ne fait seulement que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas te dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. Des sujets sur lesquels je sais que toi seule pourrais comprendre. Donc c'est pourquoi... Attends, pas encore... Non, t'arrête ! Ok, d'accord ! Bon bah, poème suivant ! Bah vu que de toute façon, on s'en fout que... Oui, on prend tout et n'importe quoi, écoute ! Tac, tac, tac ! Vous avez vu ? Oui, c'est une Monica ! Et ici ? Et hop, tac ! J'ai trop vu et revu ce jeu pour être surprise encore ! Voilà ! Mais il faut... J'allais dire, il faut quel moment pour voir apparaître le truc de Monica ? Bonjour ! HappyFout, HappyFout ! Salut ! Salut ! Ok, deuxième j'ai rentré en même pas 10 secondes ! Je t'attendais ! Tu es prêt à poursuivre la lecture ? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui ! Monika ! Je t'ai dit de ne pas... Mais c'est pas Monika ! Elle est vraiment encore en retard ? Sans gêne, comme à ton habitude, Natsuki ! Excuse-moi ! Dois-tu toujours interrompre mes conversations avec tes cris incessants ? De quoi tu parles ? Tu sous-entends que je ferai ça régulièrement ? Je ne fais juste pas attention, d'accord ? Je suis désolée ! Sérieusement, qu'est-ce que tu as dernièrement ? Écoute ! J'ai réfléchi par rapport à hier ! C'est vrai que j'étais un peu plus hostile que d'habitude ! J'imagine que je me sentais vraiment menacée ! Mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait ensemble ! Avoir d'autres membres ne ferait pas de mal, surtout s'ils sont sympas ! Et notre fille serait bien cette fois ! Genre Sayuri ? C'est ça ! Clairement, il manque Sayuri dans le club ! Natsuki... Tout le monde s'en fiche ! Pourquoi tu n'irais pas voir s'il y a des pièces sous le distributeur de boissons ? C'est charmant ! Oh la pauvre ! Pour le coup, je soutiens Natsuki ! Oh bon sang ! Encore une fois, j'arrive à dernière ! Tu t'entraînais encore au piano ? Oui ! Haha ! Tu dois avoir beaucoup de détermination ! Pour commencer un club et essayer de te libérer pour le piano ! Je ne dirais pas que c'est de la détermination ! Mais plutôt de la passion ! C'est ce que je dis toujours quand je fais mes broderies, mais bon ! Ça me motive aussi de travailler dur pour le festival ! Quoi qu'il en soit, Kyo ! Oui ! Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Je crois que Yuri a déjà mis le grappin sur moi, malheureusement ! Je pensais que nous pourrions... On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui ! Oui, je confirme, Yuri a déjà mis le grappin ! Ah ! C'est vrai Yuri ! La tête de Monika ! Tellement ! C'est exact ! Kyu s'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble ! N'es-tu pas content qu'il soit déjà plongé dans la littérature, Monika ? Je... Je suppose... J'étais simplement... En fait, ce n'est rien ! Vraiment rien ! Vous pouvez faire ce que vous voulez ! Oui ! Oui ! Merci de ta compréhension, Monika ! Surtout avec la phrase, vous pouvez faire ce que vous voulez ! Oui ! Regarde, psychopathe ! Tellement ! À vrai dire, j'ai une requête à te faire ! Oui ? Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? Pas du tout ! Merci beaucoup ! S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé ! Et les couteaux ! Ils se tranchent ! Chut ! Tu parles un peu trop vite, quand même ! Il faut s'en parler de toi, voilà ! Bah ! Elle parle... Elle aime l'horreur ! Donc euh... Il n'y a pas juste... Elle aime bien démembrer les gens avec des couteaux, et puis elle en met un petit peu dans son thé ! Voilà ! Allez ! Vous voulez... Vous voulez un... Une tasse de thé avec un doigt de lait ? Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde ? Bah oui, bien sûr ! Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je fais pencher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. A ma grande surprise, ce déplacement contraste vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plait ? Merci, je reviens tout de suite. Bah, autant que je t'accompagne aussi ! Ça, ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Ah ! Ici, on ne peut pas sortir avec elle. Piché à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Bah, à la base, c'était pas juste censé t'asseoir contre le mur et lire. Bah non, rappelle-toi que la dernière fois, on est allé chercher de l'eau avec elle. Et ça a même fait chez Monika au début. Ah ! Yuri t'a encore laissé tout seul ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Ah, d'accord. Désolée pour ce malentendu. Je sens qu'elle n'est pas contente, ça la fait chier ! Tellement. Dix minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient ? Je m'ennuie, attendre ici. Je décide donc d'aller la chercher. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine de l'eau la plus proche. Logique, oui. Je commence à me diriger par les escaliers. Je ne sais pas comment le faire. Une respiration forte comme si quelqu'un aspirait l'air à travers ses dents. Quelqu'un souffre ? J'arrive au coin et j'y jette un oeil. Yuri ? Ah ! Ok. Ok. Ah oui, ça revient en arrière. D'accord. Voilà. Non, tu n'as rien vu. Non, tu n'as rien vu. Le jeu a fait marche arrière. Me revoilà. Merci d'avoir attendu. Q, tu aimes le thé au long ? Ah oui. Tout me va. C'est toujours pas ce que c'est, mais... Oui, c'est ça, toujours pas ce que c'est. Très bien. Yuri règle la température de la bouloire à 95 degrés. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher l'été hier. Voilà, maintenant on sait pourquoi Yuri aime tellement les couteaux. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. Cela va de soi. Mais elle avait déjà parlé... Enfin, quand elle était encore normale, elle avait déjà parlé durant le week-end qu'elle aimait les couteaux. Là, on avait un qui était tout... Ouais, et il y avait déjà un sous-entendu comme quoi elle cachait son bras ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé ? Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionnée. Bah non, si je ne connais rien, encore une fois... Peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. A ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois ? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué ? J'ai un peu réfléchi. J'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. Euh, on avait remarqué ? Oui, complètement. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah. C'est super, Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Kyu. C'est très touchant. C'est... Yuri ne plaisante pas. Je ne sais pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri versé du thé pour chacun de nous. Kyu, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Hein ? Pourquoi ça ? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir me penché sur mon bureau. Oui, on sait que c'est une des choses trop lourdes. Ah, désolée. Je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon ? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ma... Ah ! Ma... Ta posture, c'est ça ? Non, ta poitrine, c'est toujours ça ! Tu es toujours penchée en avant en lisant. Exact. J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai le chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yori et moi, nous nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Mais bien sûr. Yori s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censée me concentrer sur la lecture désormais ? Yori a toujours été du genre mignonne mais... Quand elle se méfie moins, c'est presque plus que ce que je peux endurer. Ta tasse. Yori me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, j'ai fini dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yori n'a pas remarqué la moindre chose. Elle arbore une expression de lecture intense. Le monde autour d'elle s'étend sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage chocolat. Ah, désolée. Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, sers-toi, n'hésite pas. Ah, c'est... C'est bon, je n'en prendrai pas. Hein ? Tu en es sûre ? Eh bien... Si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile d'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va ? Tu es sûre ? Pas de problème. Voilà, donc on revient sur ce artwork. Yuri ouvre le livre dès demain. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas, elle est déjà plongée à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre. Et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein ? Le visage de Yuri change soudainement. J'ai... Est-ce juste ? Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Euh... You... Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah... Yuri commence à respirer fortement. Effectivement, tu n'aurais pas dû faire ça. Non. Je... Je ne peux pas. Kyu. Kyu. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me force à me lever. La tasse de tes se renverse. Kyu. Hop. Mon cœur... Il ne s'arrête pas de battre Kyu. Bah oui, pour Ville, c'est bien qu'il batte. Pourquoi tu veux qu'ils en aille ? C'est ça ! Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir Kyu ? Yuri presse tout à coup ma main contre sa poitrine. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Jumpscare, on approche ! Je n'arrive pas à l'arrêter. Putain, les yeux. C'est ça. Cela ne me donne même plus envie de lire. Je veux juste... te... regarder. Oh putain ! Je l'ai dit en plus ! Et il bouge en plus, c'est horrible. Ils sont dégueulasses ces yeux. Oui, c'est horrible. Ah... Non Yuri, arrête ça, c'est très malaisant. Vraiment. Ah... Yuri, s'il te plaît, arrête. C'est très malaisant. Oh putain ! Même quand on sort du jumpscare, j'en ai peur quoi, c'est ça. Hum... C'est l'heure de partager nos poèmes. Merci Monica ! Pour une fois, merci. Bon écoutez, on va s'arrêter là, on est déjà à 40 minutes, donc c'est parfait. Je vais avoir le temps de me calmer et de me remettre de ces jumpscares. Putain, mais ce n'est pas possible ! Le pire, c'est que je les connais en plus, mais malgré tout... Je suis tellement à fond dedans que ça me fait peur. Mais alors là, par contre, le regard de Yuri, c'était vraiment très malaisant. Vous me direz ce que vous en pensez dans le truc, mais c'est horrible. Bon... Déjà, ce n'est pas sympa dans le jeu. Alors, imagine quelqu'un qui te regarde vraiment comme ça en vrai. Ah oui, c'est horrible. Le pire, c'est que tu vois vraiment les yeux qui bougent quand tu dis... Oh putain ! Bon, on arrête là. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, que vous n'êtes pas chiés dessus. Parce que clairement, moi, c'était limite, par moments. Bon, voilà. Donc voilà, encore une fois, Dokidoki Literature Club, qui est très particulier dans son style. Très... voilà, malaisant. Et j'espère donc que vous continuerez à nous regarder pour peut-être la fin bientôt. Finalement, le jeu est encore un peu plus long que je le pensais. Ben voilà, allez, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis ciao tout le monde ! A plus ! A plus ! Au revoir ! ... ... Sous-titrage FR ?